Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, Nous arrivons aujourd'hui au terme de l'examen de ce PLFSS et en dépit de certaines affirmations, je considère que le gouvernement a su, au cours de l'examen parlementaire, écouter et intégrer à ce texte des propositions constructives ayant permis de l'enrichir et de l'améliorer. Je tiens ainsi à vous remercier pour l'important travail effectué. Laissez-moi un instant revenir sur les chiffres. 5,2% c'est pour 2023 l'augmentation inédite de l'objectif global de dépense pour le secteur médico-social. Il atteindra ainsi 30 milliards d'euros, soit près de 1,5 milliard de financement supplémentaire. Cette hausse des moyens bénéficie en particulier au personnel du secteur médico-social, auquel je tiens à rendre hommage et que je remercie pour son engagement auprès des personnes vulnérables. Prise en compte de l'inflation, revalorisation salariale, soutien de l'accueil à domicile, recrutement de soignants, voilà ce que le PLFSS finance. De plus, l'État a su écouter les besoins des territoires. Près de 229 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour compenser une partie des coûts de revalorisation salariale, des aides à domicile assumées par les départements. Je parlais d'enrichissement du texte lors de la navette parlementaire, en voici quelques exemples. Report des heures non consommées de l'APA, indexation sur l'inflation du tarif plancher national par heure d'intervention des services prestations d'aide à domicile, suppression de la condition d'un recours minimal à 16 heures de mode d'accueil par mois pour bénéficier du complément de mode de garde d'enfants. Je profite de ce moment pour parler un peu plus longuement des mesures en faveur du handicap. Là aussi, ce PLFSS se caractérise par une augmentation inédite des crédits. Ce sont 730 millions d'euros supplémentaires pour poursuivre les engagements pris lors de la dernière conférence nationale du handicap de 2020. Ainsi, nous amplifions la mise en œuvre de grands objectifs et de politiques prioritaires. Nous croyons en l'école pour tous. Et ce budget contribue à l'amélioration de la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap, avec notamment le déploiement des unités d'enseignement autiste à l'école maternelle et élémentaire et l'approfondissement des coopérations opérationnelles entre l'école et le secteur médico-social. Ce budget finance également des mesures ciblées en direction des publics prioritaires. Personnes polyhandicapées, personnes handicapées vieillissantes, politiques du handicap à notre mer, prévention des départs en Belgique. Autant d'axes sur lesquels nous devons rattraper un retard. Dernier grand bloc des actions financées par ce PLFSS, c'est la poursuite des mesures concernant l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Nous étendons aux 7-12 ans la politique de détection précoce, qui a permis à près de 30 000 enfants depuis 3 ans d'être détectés, à temps et donc correctement accompagnés. Voici donc un PLFSS résolument ambitieux pour le secteur du handicap, qui entend appuyer la dynamique des progrès accomplis depuis la dernière conférence nationale du handicap, par une hausse des moyens d'une ampleur inédite. Et un PLFSS qui prépare le terrain pour faire de la prochaine conférence nationale du handicap un vrai tremplin pour la suite de notre action. Car nous sommes en effet à quelques mois de la prochaine conférence nationale du handicap, que nous préparons activement. Elle sera l'occasion de proposer un changement de paradigme, à la hauteur des attentes des personnes en situation de handicap. Sous l'égide de la première ministre, quatre grands axes ont été fixés. L'acte II de l'école et de l'université, inclusive. La mobilisation pour le plein emploi des personnes en situation de handicap. La simplification des parcours des personnes et de l'offre médico-sociale. Et l'accessibilité universelle. Ces politiques, nous continuerons à les construire en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs concernés. Je pense bien évidemment au comité national consultatif des personnes handicapées, mais également aux élus locaux, et en particulier les départements. Et bien entendu, nous y associons la représentation nationale, car je sais que vous êtes nombreux à vous investir sur le sujet. Ces perspectives d'avenir que nous traçons ensemble, elles se matérialisent également pour la politique du grand âge, avec le CNR bien vieillir, sur tous les territoires, et pour la branche famille, à travers les consultations en cours autour du service public de la petite enfance. Ainsi, mesdames, messieurs les députés, ce PLF est un premier jalon de la politique ambitieuse de solidarité que le gouvernement entend mener et pave le chemin pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie.